Si tu éjacules trop tôt, et que tu as l'impression qu'à chaque fois que ton plaisir augmente, tu te fais happer par un vortex, alors applique la méthode des 90 secondes. Salut, moi c'est Pierre, je suis un ancien éjaculateur prématuré. Avant, je n'arrivais pas à tenir plus de 30 secondes au lit avec ma partenaire. Maintenant, j'aide des hommes à s'en sortir à leur tour. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer une règle très simple et pourtant super puissante que j'enseigne aux personnes que j'accompagne. Cette règle-là, elle peut t'apporter des résultats hyper rapidement si tu la suis de façon rigoureuse. C'est la règle des 90 secondes. Je discutais encore il y a quelques jours avec un homme que j'accompagne et il me disait qu'il était passé de 30 secondes à plus de 5 minutes de pénétration simplement en appliquant cette règle en l'espace de deux semaines. Donc ça peut aller très très vite. Pour que tu comprennes, il faut que je m'explique. Cette personne, comme énormément d'hommes, au moment où l'excitation grimpe au plancher, au moment où ils ressentent beaucoup de plaisir, quelque chose de très intense, et généralement au tout début de la pénétration, ces hommes-là, ils ont l'impression d'être dans une tempête, d'être dans un brouillard complet et de ne pas savoir quoi faire. Ils arrivent à un point où les sensations sont beaucoup trop fortes. Et du coup, ils sont dans une tempête et ils s'avouent vaincus. Ils lâchent prise. Ils laissent tomber. En fait, c'est quelque chose qui arrive énormément. Parce que quand on y pense, le problème d'éjaculation prématurée, quand on l'a, c'est un problème qui s'accumule dans le temps. Et plus on éjacule prématurément, et plus on a tendance à associer forte excitation sexuelle à, oh oh, grosse tempête à l'horizon. Danger et éjaculation imminente. Donc, quand tu commences à avoir des sensations de plaisir et une excitation sexuelle forte, ce qui se passe généralement, c'est que tu stresses. Tu stresses à fond. Le stress, ça provoque la montée de ton excitation sexuelle. C'est des choses qui sont très, très liées tous les deux. Et quand ton excitation sexuelle augmente, ça provoque le réflexe d'éjaculation. Alors, pour appliquer et pour comprendre la règle des 90 secondes, il faut d'abord comprendre que toutes ces questions-là de stress, d'excitation sexuelle, c'est finalement des émotions. Et qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? C'est un programme à l'intérieur de ton corps. C'est un ensemble de mécanismes que l'évolution a trouvé pour répondre à une situation donnée. C'est un ensemble de mécanismes physiologiques qui se passent à l'intérieur de ton corps. Donc, tu vois, typiquement, le fait que je parle d'éjaculation prématurée dans un espace public, ça pourrait me rendre timide. Et du coup, je déclencherais plein de signes en cascade qui renforceraient cette timidité. Par exemple, le fait de rougir au niveau de mes joues, le fait de suer, le fait que mon cœur puisse battre plus rapidement. Ça, c'est des manifestations d'une émotion, le stress, que je pourrais ressentir à ce moment-là. Bon, fort heureusement, l'éjaculation prématurée, c'est un sujet sur lequel je suis plutôt à l'aise de parler. Et en plus de ça, ça ne me dérange pas trop de parler en public. Et en plus de ça, je suis en Hongrie, donc les gens ne me comprennent pas. Mais revenons au rapport sexuel. Qu'est-ce qui se passe dans un rapport sexuel quand ton stress augmente ? Eh bien, ce qui peut se passer, c'est que, par exemple, le battement de ton cœur augmente, il s'accélère rapidement. Ta respiration aussi s'accélère, elle devient plus superficielle. Peut-être que tu as tendance à suer dans la paume de tes mains ou au niveau de ton torse. Peut-être que tu as tendance aussi à contracter tes muscles comme resserrer tes jambes ou contracter tes fessiers ou tes abdos. Ça, c'est un certain nombre de choses qui se passent à l'intérieur de ton corps quand le stress se manifeste. Et tout ça, c'est ce que j'appelle la tempête de l'émotion. C'est ce qui se passe à l'intérieur de ton corps et de façon automatique. Il y a aussi, par exemple, des hormones qui sont sécrétées comme par exemple la cortisol, c'est une hormone de stress. Et c'est des choses auxquelles que tu ne peux pas faire grand-chose. Sauf que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça ne dure que 90 secondes. Il y a une neurologue du nom de Jill Toddler qui a fait un énorme TED Talk avec plus de 30 millions de vues qui disait que c'est maintenant quelque chose qui est bien connu par la science et réaction en chaîne due à des émotions, ça ne dure que 90 secondes. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Et ce que font la plupart des gens pendant ces 90 secondes, c'est qu'ils se laissent avoir par la tempête. Ils sautillent pendant la tempête. Et du coup, ils se font envoler. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça ? C'est vrai que quand on en discute entre nous, ça peut paraître hyper simple. Ce qu'il faut faire dans une tempête, c'est se couvrir. C'est attendre qu'elle passe. Alors pourquoi est-ce que la majorité des hommes ont autant de difficultés à laisser passer la tempête ? Pourquoi est-ce qu'ils ont autant de difficultés de se mettre à l'abri ? Pour, à mon avis, une raison très simple. C'est qu'ils ne savent pas que cette tempête, elle ne dure que 90 secondes. Et c'est pour ça que cette règle, elle est hyper puissante à intégrer. Ils ne savent pas que la tempête dure 90 secondes et à mon avis, ça fait vraiment la différence. Si je te demande de courir pendant 10 minutes, ça, tu sais faire. Par contre, si je te demande de courir pendant 3 heures, là, ça devient mission impossible pour toi. Et ce qu'on a tendance à penser la plupart des hommes, c'est que pour tenir longtemps, pour tenir 30 minutes au lit avec une partenaire, par exemple, eh bien, il faut constamment être sur sa garde. Il faut constamment surveiller ce qui va se passer. Et en fait, ce n'est pas du tout vrai. C'est surtout au début que ça se passe. Et c'est surtout au début que ça se passe, notamment à cause de la règle des 90 secondes. Pas que ça. Il y a aussi un phénomène d'acclimatation dont je parle d'ailleurs en détail dans la masterclass que je t'ai préparée. C'est une masterclass d'une heure. Si tu veux en profiter pour avoir plein de conseils et de structures et savoir comment régler ton problème d'éjaculation prénaturée en l'espace de deux mois, eh bien, je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous. C'est une masterclass qui est totalement offerte. Mais pour l'heure, sache que ces émotions-là, elles ne durent que 90 secondes. Alors du coup, maintenant qu'on sait que ça ne dure que 90 secondes, que faire à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 90 secondes pour ne pas faire péter la sauce ? Eh bien, c'est très simple. Première étape, d'abord, c'est essentiel que tu saches voir venir la tempête. Et pour ça, je t'ai fait une vidéo complète sur le sujet qui s'appelle « Tout commence dans ton corps ». Je t'incite à la regarder parce que c'est vraiment fondateur. Les moments clés auxquels il faut que tu fasses attention, c'est quand ton pénis commence à se faire stimuler de façon nouvelle. Donc typiquement, quand tu commences une fellation, une masturbation et aussi, ça arrive super rapidement quand tu commences la pénétration, quand tu changes de position, tout ça, il faut vraiment être sur tes gardes. Deuxièmement, une fois que tu sais repérer la tornade, eh bien, il faut savoir se mettre à l'abri. Se mettre à l'abri, c'est vital. Donc qu'est-ce que j'entends par là ? Ça veut dire diminuer drastiquement les sensations sexuelles. Il se passe tout un tas de choses dans ton corps pour faciliter la montée de ton excitation. Donc tu ne veux pas augmenter ce phénomène. Et donc, qu'est-ce que j'entends par là ? Diminuer les stimulations sexuelles. C'est arrêter de faire des mouvements, s'immobiliser pendant un certain temps ou juste baisser le rythme. Ok, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on s'est mis à l'abri ? Ça peut te paraître contre-intuitif, mais c'est totalement essentiel. Il faut savoir regarder la tempête intérieure en face. Savoir observer dans ton corps ce qui se passe. Pourquoi c'est si important ? C'est si important parce que plus tu portes ton attention sur ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, et plus tu as tendance à dédramatiser la tempête. Donc c'est totalement crucial de pouvoir rester présent, de pouvoir rester centré quand ça se passe. Et que faire ensuite ? Eh bien, calmer la tempête. Et pour ça, rien de mieux qu'utiliser les principes de la pomme dorée. Les principes de la pomme dorée, c'est un concept que j'ai créé, mais qui s'applique sur des principes vraiment universels pour tous les hommes. C'est notamment travailler sur sa respiration, sur sa décontraction musculaire, sur la défocalisation de son point d'attention, sur son mouvement, sur ses pensées. Tout ça, je t'en parle en détail dans la masterclass. Donc une fois de plus, si tu as envie d'y participer, clique juste en description et inscris-toi. C'est totalement offert. Savoir gérer son excitation, c'est quelque chose de crucial. Et c'est une des compétences que tu dois développer pour savoir retarder ton éjaculation un maximum. Voilà, j'espère que cette règle des 90 secondes est plus claire pour toi à présent. J'espère que ça te redonne espoir, ça te redonne la pêche du courage pour pouvoir affronter le taureau par les cornes. Pour récapituler, lorsqu'une émotion se présente dans ton corps, elle ne dure en moyenne que 90 secondes. C'est un mécanisme en chaîne, ok, mais c'est un mécanisme sur lequel tu peux avoir une certaine maîtrise. Tu as un choix à ce moment-là. Soit tu choisis que la tempête est insurmontable et à ce moment-là, tu te laisses entraîner par la tempête, soit tu choisis que la tempête, elle ne va durer que 90 secondes et donc, tu peux la laisser passer. Et donc, tu peux avoir un certain degré de contrôle là-dessus et je t'ai expliqué comment faire. J'espère que tu as appris des choses dans cette vidéo. J'espère que tu vas mettre en pratique la règle des 90 secondes parce qu'elle est extrêmement puissante. Sur ce, je te souhaite bon courage et à la semaine prochaine pour encore plus de conseils en sexualité. Ciao ! !